Une question qui a été complètement invisible durant toute cette journée et elle est tout aussi invisible dans la société, c'est la question des sans-statuts. Vous savez qu'il y a des dizaines de milliers de sans-statuts qui habitent au Canada et au Québec. Ils sont complètement invisibles, le nouveau gouvernement ne s'est pas prononcé là-dessus alors qu'il parle d'immigration et de réfugiés en permanence, ce qui est très bien de manière très positive pour en partie. Et donc j'aimerais avoir votre position personnelle là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait des femmes qui subissent des abus parce qu'elles n'ont pas de papier, parce qu'elles ne peuvent pas porter plainte quand elles sont exploitées au travail, abusées à l'intérieur de la famille, dans la rue, partout ailleurs ? Emprisonnées. Emprisonnées, bien sûr. Aux familles qui sont déchirées, vous connaissez probablement le cas de Daniel, cet adolescent qui a été déporté tout seul. Donc j'aimerais savoir où ça en est et si on peut le ramener dans sa famille. Le non-accès à l'éducation et à la santé, on peut continuer tout, je pense que c'est une question qui touche tout le monde. Et c'est vrai que le gouvernement et le parti libéral et le ministre de l'Immigration étaient particulièrement silencieux sur ces questions. Donc j'aimerais savoir votre position là-dessus et pourquoi pas régulariser tous les sans-status du Canada et du Québec parce que finalement ils sont là, ils travaillent, ils paient des taxes, ils sont juste exclus de besoins et d'accès alors qu'ils contribuent à la richesse et à la société canadienne. Merci.